Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Non-sonne, non nous, je veux que tu es née des phénomènes, je veux que tu es née des plus précisément, je veux que tu es née des presque plus précisément, car tu es née de plus marte qui est née de l'Afrique, et tu es née d'un pays qui est née d'un pays plus habillé la France, et tu es née de plus précisément, parce que tu es née d'une voix plus saine de la France et des marte. il faut dans le monde il faut savoir bien pour pouvoir enить pour pouvoir en offrir BIO BIO AFRICA INIANT elle essaie du tout ton de BIO 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 la maman l' combat l'héber le problème 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 ce qui a été l'opinion Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. Au lundi, premier jour de la semaine, nous parlons actualité encore une fois. Nous allons aujourd'hui parler, pas société, parce qu'il faut le dire, on n'est pas nombreux de parler société, des questions essentiellement de société. Bon, c'est vrai, ça demande beaucoup. On va parler politique. Mais la dimension avec laquelle on va parler politique, elle ne sera pas de la même manière, n'est-ce pas très souvent. Bon, aujourd'hui, je voudrais interpeller l'âme et la conscience, il y a ma congolais, d'abord, avant tout. La conscience, il y a ma congolais, avant tout, il y a ma congolais, avant tout, il y a ma congolais, avant tout, il y a ma congolais. Entre temps, ma réalité, elle est congolais. Donc, si le temps me permet, nous allons être deux fois. Mais ce qui le temps me permet, c'est que nous allons faire la même manière. Nous allons faire la même manière. Nous allons faire la même manière. Mesdames et Messieurs, je voudrais, avec vous, réfléchir sur un point. On a tous entendu, Barthouba Béthil Soléa, « Retour, il y a Kabila. Retour, il y a Kabila. Retour, il y a Kabila. » Le retour de Kabila doit impérativement signaler son départ. Kabila était parti où, quand et comment. On ne peut parler d'un probable retour que s'il y a eu un départ. Et on ne peut pas parler du retour sans qu'on sache exactement, quand quelqu'un revient, il revient où. Les gens disent que Kabila est parti. Ok, il était parti. Il était parti d'où ? Il est parti du pouvoir, c'est vrai. Il était au pouvoir en tant que président de la République. Il est parti. On a rappelé aux Congolais et il a confirmé, il a confirmé qu'il est impossible donc que Kabila a besoin d'un président de la République. Il est impossible. Mais cette impossibilité, ils ont dit en fonction de la Constitution. Ils ont dit possibilité que M. Kabila ait besoin d'un président de la République. Nous avons dit que l'article plusieurs fois, l'article 108, l'article 220. Et il est possible que nous nous avons dit qu'il est possible. On a expliqué ça plus d'une fois, je pense que c'est bon. Mais il y a un possible kaka. Ce qui va changer de constitution, il y a un possible possible. Mais ce qui va changer de constitution, il y a un possible possible. Donc, cette histoire de com' pour dire que c'est une histoire à oublier. Ça, on l'a dit. Mais est-ce que Kabil a été parti de la politique ? Non, il n'était pas parti de la politique. Mesdames et messieurs, on ne part pas de la politique lorsqu'on a la première force politique. On ne part pas. On ne part pas de la politique quand on a la majorité parlementaire avec soi. On ne part pas de la politique quand on contrôle les pouvoirs et la province. On ne part pas quand on contrôle la territoriale. Depuis, ma chef, il y a ma secteur, puis il y a la gouverneur. Quand on le contrôle, on ne part pas. Quand on a 90% de tous les bourgoumestres du Congo, on ne part pas de la politique. Alors, arrêtons de mettre la confusion. Joseph Kabila n'est jamais parti de la politique, mais il est parti du pouvoir. Mais il est présent et il est bien plus fort. Cela ne veut pas dire que sa force rivalise ce qui n'est pas. C'est que ça le met dans une position où on ne peut pas parler de sa disparition politique. Malheureusement, ils entretiennent ce flou. Ils savent pourquoi. Alors, parlons-en maintenant. Nabato Balingi dit, « Non, mais Kabila et Fouazonga, Kabila et Fouazonga. » Je vous citerai aujourd'hui trois types de maladies. On a trois types de maladies. Je vais prononcer, mais avec beaucoup de difficultés. On appelle ça les syndromes de Stockholm. Syndromes, il y a Stockholm. Et là, syndromes, il y a beaucoup de personnes qui se passent. Ils sont bêtis, ils sont niaquillis, ils sont opprimés, ils sont déprimés, ils sont compressés. Et puis, pendant une période donnée, Mottouane a développé une certaine sympathie ou une certaine empathie vis-à-vis à Mottouane Salakie Mabé. Il y a comme une sorte de transfert, il y a de l'énergie. On commis qu'on normalisait Makambo, on banalisait Makambo. Mottouane a niaquillis, Mottouane a ibi, Mottouane a bêtis. Pour elle, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je l'ai dit plus d'une fois, nous ne pouvons pas oublier Joseph Kabila Kabangé pour deux raisons. La première raison, elle est historique. La deuxième raison, elle est nostalgique. On ne peut pas l'oublier, pourquoi ? Parce qu'il a été président de ce pays. On ne peut pas l'oublier, pourquoi ? Parce qu'il a fait 18 ans dans ce pays. On ne peut pas l'oublier. Ça, c'est une raison historique. Mais la raison nostalgique, on ne peut pas l'oublier parce que pendant son règne, le Congo n'a jamais connu de mort, le colapéredouana. Le Congo n'a jamais connu la terreur, le colapéredouana. Le Congo n'a jamais touché le fond, le colapéredouana. Nous n'avons jamais été humiliés de la manière dont on l'a été sous la gouvernance de Kabila. Ça, c'est des raisons nostalgiques. On ne peut pas oublier. Une fois qu'on oublie, je préfère que tout y en a un hôpiteau, on a un problème. On ne peut pas applaudir. On ne peut pas applaudir. On ne peut pas remercier. On ne peut pas chanter. Pour nous, on va créer d'une manière ou d'une autre le désastre congolais. L'affaissement. Il y a beaucoup de choses. Il y a un problème. Je ne vous peins pas un tableau du diable. Non. Je ne vous peins pas un tableau du diable. Je ne dis pas que derrière tout le maître, c'était Joseph Kabila qui avait la manette. Non. Mais derrière tous les affres, il y avait un silence de Kabila. C'est ça le problème. Je ne dis pas que Joseph Kabila était derrière tout. Non. J'accuse le silence de Kabila. J'accuse l'impunité de son règne. J'accuse le laxisme avec lequel le pays a été gouverné. Tous les actes de corruption, ce n'était pas signé Kabila. Non. Mais c'était sous le label du silence de Kabila. Sous l'impuissance de l'État. C'est ça qu'on va dire. La déstructuration de l'État a un parrain. Le parrain, c'est le silence. Le silence de qui ? De ceux qui pouvaient arrêter la bêtise et qui ne l'ont pas fait. Voilà ma manière en moi de voir les choses. Comme Émile Zola, j'accuse aussi. J'accuse. Moi, j'accuse l'intolérance de ceux qui pouvaient écouter la voix dire. Je voudrais dire aux Congolais. En dehors de la maladie, on a un syndrome à Stockholm. On a tout développé. On a tout dit qu'il y a un problème. On a tout dit qu'il y a un problème. On a tout dit qu'il y a un problème. On a tout dit qu'il y a un problème. Parmi Bino, il y a des amis, des gens qui ont perdu ma famille, ma famille Navango, à cause de la précarité du système médical. Parmi Bino, vous avez eu des frères qui ont été arrêtés injustement, arbitrairement, parce qu'on était dans un régime d'oppression. Un régime d'intimidation. Un régime du terrorisme et de l'anère. Tout le monde le sait. Vous ne pouvez pas applaudir ceux-là qui ont parrainé le système. Je me rappelle encore de Malcolm X. Je me rappelle encore de Dr. King. Même de Mohamed Ali. Et tous ces autres. Tous ces grands esprits. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils ne s'attaquaient pas qu'au président américain. Non, ils s'attaquaient au système américain. Ce système qui parrainait la bêtise. Qui parrainait la violence. C'est là la même chose avec nous. Mais quand vous avez des hommes qui ne se soucient pas du bien commun, qui ne se soucient pas des autres, eh bien, ils ont fait partie avec les autres. Il y a un autre élément. Pourquoi Kabila Fouazong ? Pourquoi Kabila Fouazong ? Kabila lui-même n'a pas dit qu'il Fouazong. Il a dit que je ne vous dis pas au revoir. Disons, je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir. Je peux interpréter cette phrase comme quoi ? Je ne vous dis pas adieu en termes politiques. Je reviendrai en politique. Beaucoup plus grand sénateur. Je serai sénateur. Je serai président de mon parti politique. Et on pourra encore gouverner ce pays plus tard. Ça peut être dit comme ça. Mais lui, quand il dit ça, c'est parce qu'il y a une sorte d'entente entre Bango. Mais mesdames et messieurs, n'oublions pas une chose. Lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, Joseph Kabila va se débarrasser de toute la clique. Il n'y a pas Panaï. Il va se débarrasser. Il n'y a pas tout. 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 Peut-être pas tout, mais une bonne partie. Il va lui-même se créer sa propre classe politique. Et dans la création de la classe politique de Kabila, c'est là qu'on a trouvé, ce que je vais vous dire tout de suite, on appelle ça, moi j'appelle ça, l'architecture des médiocres. Ça veut dire, quand on arrive au pouvoir et que l'on confère la gestion du pouvoir aux faibles, c'est là que c'est la catastrophe. C'est-à-dire, c'est des gens qui, dans leur vie, ce qui n'a jamais imaginé qu'on dirigeait, ni armée, ni administration publique, ni justice, ni secteur mort quelconque, moins encore enseignement, c'est des gens qui ne pouvaient pas rêver être ministre, qui ne pouvaient pas rêver être député, qui ne pouvaient pas rêver être DG ou PDG. Mais par comme ça, par l'amour ou je ne sais pas moi, la volonté d'un homme, M. Kabila, ces gens-là sont devenus, oh bah comme Yohana, des caporos sont devenus officiers, les petits officiers, je veux dire les sous-officiers, pas les petits, les sous-officiers vont devenir des officiers supériens, il y a, bah, ma autorité, mais les français à Malonga, alors qu'il y a, entre guillemets, à Tangaklas, et on a eu ça. Alors, dans un pays, lorsque vous avez confié la gestion du pays aux faibles, c'est la catastrophe, c'est la destruction, mais c'est le total. Mais sans savoir une chose, les incompétents se protègent entre eux, ils forment une famille, ils s'entendent, ils discutent, ils partagent, ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur l'un d'entre eux. Quand il y a un problème, un incompétent, c'est qui est appelé pour régler le problème ? Et nous avons finalement réussi à créer une société, il y a un compétent, que le cardinal Moussengo avait appelé une société des médiocres. C'est des personnes insouciantes, incompétentes, irresponsables, inconscientes, et c'est des hommes et des femmes qui ont gouverné ce pays. Dans ma correspondance, à la Tindelaki, honorable président de la Sénat, j'ai lui rappelé cette citation, que la fortune au Congo a donné le droit politique à des personnes qui ne pouvaient même pas gérer des foyers. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le miracle Kabila, les faits Kabila, la consécration de la médiocratisation, la consécration de la stupidocratie. Il y a un peu de reconnaissance Kabila Zong, Kabila Zong, un peu comme si Bango, un peu comme si Bango, un peu comme si Bango soit ambitieux. Oui, parce qu'ils savent au fond d'eux qu'il nous a tirés de la boue. Vous avez entendu des chansons comme ça. Ne vous en faites pas, ce n'était pas innocent. Ils le savaient. Kabila est allé chercher certaines personnes dans l'abîme du désespoir. A même mis Bango d'Akati à gloire et à incompétence. Il y a des personnes qui ont été tirées de l'abîme, de l'abîme. A Zong, Bango Kuna, à Pessie et aux formes. C'étaient des personnes informes et vides. Et voilà pourquoi ils ont dit autrefois que nous sommes tous des créatures d'un homme. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui a géré la plus haute institution en Bokanabiso. Mais la plus grande alors. Il a dit, il rappelait à M. Bahati, M. Bahati, vous êtes une fabrication comme nous tous, nous sommes fabriqués. Je n'invente pas. On arrive à ce niveau-là quand on sait que nous n'avons pas été là en fonction, il y a compétence Nabisso, en fonction de savoir Nabisso, mais c'était plutôt qu'il y a un lempa, qu'il y a un fukama, qu'il y a un senjola. Il y a un niveau-là. Alors, dites-moi un peu. On appelle ça la reconnaissance faible. Mesdames et messieurs, vous entrez dans un environnement au bout de tout le monde. Si vous êtes au bon dans le secteur, on a complètement pensé que vous avez un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme. Il y a un homme qui a un homme. qui a un homme qui a un homme. À ceux qui ne sont pas sages, vous leur donnez le pouvoir, ils créent le chaos. Ils sèment la terreur. Et le premier qui va fuir, ce sont les hommes conscients. C'est pourquoi, pendant la période de Kabila, l'histoire retiendra qu'on a perdu des cerveaux de la manière la plus dangereuse dans Moukili. On n'en a jamais perdu dans Moudelouana. C'est pendant cette période-là qu'il y a eu fuite de cerveaux, fuite des capitaux, pendant cette période. Parce que la période a été dirigée par, la plupart des cas, des incompétents. Tous n'étaient pas toujours des incompétents. Mais c'était comme un système où Messi fait la défense, piqué et est à l'attaque. Il y avait un problème de désorganisation. Les bonnes personnes au mauvais endroit, les mauvaises personnes au bon endroit. Il ne peut pas y avoir un résultat. Mesdames et messieurs, voilà un peu le problème. La troisième problématique, il y a eu, c'est le syndrome, il y a hubris. Syndrome, il y a hubris, il y a eu, c'est le syndrome, il y a eu, c'est le syndrome, c'est la maladie du pouvoir. C'est la folie du pouvoir. Quelqu'un le dit si bien, c'est Charlie Teddy. Charlie Teddy estime que le pouvoir confère une certaine folie et que beaucoup de personnes sont prêtes à le faire. Beaucoup sont prêtes à être fous pour le pouvoir. Et dans un bateau, il y a eu un peu de sang, il y a eu un peu de sang, il y a eu un peu de sang. Il y a eu un peu de sang. Il y a eu un peu de sang, il y a eu un peu de sang, Ils ne peuvent pas revenir sur le bon chemin, ils n'ont que le pouvoir avec eux. Ils sont tellement faibles. Alors, nous qui sommes en train de regarder ce modèle, au lieu de les accompagner dans les débats nous avons une compassion. Ils ne peuvent pas avoir un peu de sang, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir un peu de sang. Et ceux qui le disent, c'est des ministres. Heureusement, ils sont ministres récemment au Congo. Heureusement. Notre plus grande chance est que ils ne peuvent pas être ministres à la Congo. S'ils étaient des ministres où ils avaient la compétence d'être des ministres même ailleurs. Il n'y a pas de niveau. Il y a des ministres ailleurs, on pouvait comprendre. Mais heureusement, ce ne sont que des ministres congolais. Ce ne sont que des ministres congolais et des députés congolais qui ne sont pas l'expression de la méritocratie, mais qui sont l'expression de la bassesse d'un peuple et le silence coupable de ses dirigeants. On est dans ces conditions-là. Alors, vous avez compris que non seulement qu'ils sont fous, mais ils sont faux aussi. Ils sont fous, mais faux aussi. Kabila ne peut plus revenir président de la République, que ce soit dans une prophétie, que ce soit dans un livre, que ce soit dans une chanson. Kabila ne peut plus revenir président dans ce pays. Ce n'est pas du tout possible, à moins que qu'il va changer de constitution. Pour qu'il va changer de constitution, il faut que le président de la République soit d'accord et accepte de promulguer cette loi. Il faut que tout le peuple accepte et le remodel en a élevé. Alors, on a besoin de que si on n'a pas accepté la proposition de loi, il y a la magistrat, on a voulu simplement détacher la magistrat, la commission de la justice, la commission de la justice a proposé la magistrat provisoire. Si seulement même pour ça, on a refusé. Bon, ok, M. Garry Sakat a changé, a changé la proportion de loi sur le tribalisme. Là, je le soutiens. Je le soutiendrai jusqu'au bout pour comprendre qu'on n'était pas lié tant qu'on a eu contraillé individuellement. C'était plutôt contre la proportion de loi qu'il avait amenée. Maintenant qu'il a amené une proportion de loi contre le tribalisme, je suis bien d'accord, je vais l'aider même à aller faire la promotion de cette proportion de loi. Sauf que déjà le peuple a beau y même, a beau y Roussard Malounda, ce même peuple a beau y proportion de loi. Pensez-vous que ce même peuple va accepter que Kabila est le président dans ce pays ? On se trompe ? On a perdu la tête ou on est vraiment sérieux dans ce que l'on dit ? Vous avez compris qu'il y a des problèmes sérieux. Mais, maladie, c'est quoi ? Il y a Stockholm. Je dois vous rappeler des choses. Nous avons été dans ce pays. Si nous pleurons comme Toulilaboué, ce n'est pas parce que Tshiseki est le président. Si nous pleurons parce que ce n'est pas parce que Tshiseki est le président. Si nous pleurons, c'est parce qu'il n'y a pas eu un héritage conséquent. Il y a un ancien président d'un nouveau président. Il n'y a pas eu ça. Le Congo, surtout dans tous les secteurs, tout va mal. Il faut qu'on se le dise. Tout va mal. Il n'y a pas eu un hôpitaux. Vous le savez tous. Nos hôpitaux ressemblent aujourd'hui à des mouroirs. Vous le savez tous. La précarité, elle a atteint un niveau où les gens meurent, non pas parce qu'ils sont trop malades, mais les gens meurent parce qu'il y a beaucoup d'erreurs médicales. Les gens meurent parce que nous n'avons pas un système fiable. Les gens meurent parce que rien n'est préparé, mais vraiment rien n'est préparé. Il y a des médecins qui ont des modèles, qui ont des manières pour vivre, l'instant de survie. Il y a des médecins qui ont des hôpitaux et qui ont des médecins qui ont des états. Il y a des entreprises qui ont des privées. Les cliniques qui ont des privées faisant fuir les gens dans les institutions qui ont des bonnes. Pardon, je crois que les institutions sanitaires qui ont des bonnes. Les verbes qui ont des privées. On peut même tuer des gens en fonction des prix. Qui ne sait pas qu'il y a des hôpitaux qui ont des mutuels qui ont des mutuneries ou même pas mutunerie. Je ne veux pas dire mutunerie, je veux dire plutôt mutilation. Qui ne le sait pas ? Il y a des opérations qui ont des césariennes à tout moment. Qui ne le sait pas ? C'est à coup d'argent que les gens font ça. C'est à coup d'argent. Les camomokés les basso. Les camomokés les basso. C'est à coup d'argent. Tout le monde le sait. Mais qui a déjà arrêté qui ici dans Boko ? Quel est ce médecin qui a été arrêté pour ça ? Quelle a été la commission qui a été montée même à temps pour vérifier les camomokés ? Vous avez vu les vidéos des hôpitaux dans le Congo ? Vous avez vu ? Où ils n'ont même pas des lits. Où ils n'ont même pas des lits. Mais ils ont une capacité d'accueil à 45 personnes au moins par jour. Alors dites-moi, 45 personnes par jour, ils n'ont que la possibilité d'avoir 2 ou 3 personnes. Ça veut dire que 43 personnes vont mourir ou ça sera quand Dieu voudra. Alors dites-moi, c'est comme les camomokés qu'il va revenir pour faire quoi ? Qu'est-ce que Kabila va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, ça l'a quitté pendant 18 ans. Et quelqu'un m'a même dit dans une émission, non, mais non, ce qu'il y a qui peuple ? Il y a une année, hein ? Il ne faut pas qu'il y a une année qu'il y a une année qu'il y a une année qu'il y a une gestion du pays. Non, non. Vous avez brillé dans les compétences. Arrêtez un peu, laissez les autres travailler et vous revenez après ou laissez le jeu continuer convenablement. Et nous devons dire à ceux qui parlent de Kabila doit rentrer en 2023, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Et en 2023, Félix Sisekedi a coupé sa Kabila Bokondi. A coupé ses pouvoirs. Donc, nous, vraiment, ce pays-là, dans Bissotou, les Congolais où 80 millions d'habitants, nous sommes bien privés. Il y a Félix Sisekedi. On est vraiment les bien privés. Naïe, il peut décider comme il veut. Donc, c'est comme ça. Comment on peut réfléchir dans Maudelona ? Les élections sont une question de souveraineté nationale. C'est nous qui décidons de qui va être président et qui ne le sera pas. Donc, c'est à nous de dire, on ne peut pas dire non, nous, on s'en fout. S'il y a eu des accords, on s'en fout. C'est au peuple de décider ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Arrêtons, arrêtons ces histoires, c'est trop bas. Cette relation, cette conversation n'a jamais eu lieu. parce qu'il y a eu des accords à mon papier. Quelqu'un m'a dit au pays, non ? On a vu les accords signés. On attend les accords. Tu l'as dit ? On a besoin de nos côtés. Nous n'avons pas besoin des accords verbaux. Nous, on a besoin de nos accords verbaux. Ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Nous voulons qu'on écrire. On est bien. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous ne pouvez attraper que les petits esprits. Les esprits éveillés ne peuvent pas tomber dans ces pièges. On sait que c'est une distraction. Vous voulez nous sortir de la distraction ? Nous, on est focus. On regarde l'avenir. On sait comment ça va aller. Je voudrais encore avancer. Toujours dans le cadre de la ma cambo de Zolova. Joseph Kabila Kabang à l'oba Nabi Solobi finit la récréation. Mais il n'y a aucune période où on a connu la récréation financière l'aura période à Kabila. Mais c'était la période où les gens volaient de la manière la plus extrême. M. Kabila a dit que les portes de prison seront ouvertes. On a compris que les portes de prison ont été ouvertes que pour les opposants, que pour les prisonniers d'opinion. Je ne veux pas dire politique. des prisonniers d'opinion. Les prisons ont été remplies par des manifestants des mouvements citoyens qu'ils ont appelés des mouvements subversifs. La prison a été ouverte pour quel ministre ? Quel est ce ministre qui a été arrêté pour corruption ? Quel est ce ministre qui a été arrêté pour corruption ? Quel est ce député qui est tombé pour corruption ? Voyez-vous maintenant un peu ? Donc, les gens disaient des choses quand même. La prison sera ouverte. La prison n'a été ouverte que pour des petits voleurs de chèvres, pour des petits voleurs de cacahuètes, ainsi de suite, des petits bagarreurs. Et pour la plupart des cas, les victimes de ce système, des gens que l'État n'a pas fourni l'éducation, des gens à qui l'État n'a pas fourni la vie normale, se sont retrouvés dans la prison. Il ne faudrait pas qu'on oublie. N'oublions pas, mesdames et messieurs, quand nous parlons de Kabila Azonga, Kabila Azonga, souvenez-vous de l'Est de la République, souvenez-vous qu'il y a des gens qui sont morts là-bas, des femmes qui ont été violées, docteur Moukoué, on sait quelque chose. N'oubliez pas des enfants détruits, n'oubliez pas des enfants qui continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui dans les mines. Ils n'ont jamais été à l'école. N'oubliez pas ça. Quand ça vous arrive de prononcer certaines choses, quand on a dit que ça ne va pas mener, quand on a dit que ça ne va pas mener, quand on a dit qu'on va pas mener, on a dit qu'on va mener, on n'a pas mener. Ou si on a dit que la fausse commune est n'oubliez pas les enfants, les enfants militaires, les parents ne veulent pas mener. Leurs femmes, oubliez et abandonnées, N'oubliez pas ça. Alors ne venez pas raconter des choses qui énervent les gens. On a déjà, on supporte déjà assez cette histoire de majorité parlementaire, on supporte déjà. Alors ne venez pas ajouter autre chose. Bonoban a dit sur Awa que si vous ne croyez pas à ma parole, croyez à mes oeuvres. On a jusqu'aujourd'hui, on a toujours cherché ma oeuvre. Et enfin, ma oeuvre modèle ligne. Je continue jusqu'aujourd'hui à pleurer, Yann Sainte et Rodrigue. Je suis peut-être le seul journaliste, de ça je peux le dire, à parler de ces jeunes gens. Tout le monde parle de Rossi Chimanga. Tout le monde parle de Thérèse Kapangala. Tout le monde parle de Deschadis. Tout le monde parle de Matungoul. Tout le monde parle de ces gens-là. Mais personne ne parle de Rodrigue et Yann Sainte. Rodrigue et Yann Sainte ont perdu la vie à l'université, mes frères. A l'université de Kinshasa. Bama Batagina, deuxième licence, gaz et pétrole. Oui, oui, non, non. Deuxième licence. Bama Batagina, Matinfo. Bama Batagina, gaz et pétrole. Ce jour-là, on a abattu ces jeunes gens lâchement. Bama Batagina, Bama Batagina, Tilelo, secréébanate. Bama Batagina, Tilelo, secréébanate. Je vois les gens défiler chez Rossi Chimanga. Je suis bien d'accord. Moi, je soutiens la lutte de Rossi Chimanga. Et ces jeunes gens-là, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Le péché, Bama Batagina, est-ce qu'il y a un frère enrôlement ? Équita. Frère enrôlement ? Équita. Le pépé, le pépé, le pépé, le pépé, le pépé, il y a une classe. Le pépé, pendant 5 ans, il a eu un pass里. Il a eu un Congo. Il a eu un esprit qui a été monopé. Il a eu un éménené, Et il a eu un esprit, parce que le jour où il y a, il y a des gens qui avaient décidé qu'ils allaient eu un esprit. Et ils les ont abattus. Et ils ont eu un esprit. Et la fortune, on a tapé un grade. Et vous voulez nous dire ça ? Non, on est encore blessé au fond de nous On a encore, nous avons encore cette douleur On a encore cette douleur là J'imagine encore ces femmes inconsolables J'imagine encore ces parents Le père de Rossi n'a pas supporté la mort de son fils Il est mort aussi Vous le savez, il ne faut jamais oublier ça Quand vous racontez Kabila Zonga, Kabila Zonga Est-ce que vous imaginez que ça ? Moi je dis Kabila, ce n'est pas lui Kabila C'est le système de Kabila Pas la personne, qu'est-ce que j'ai à voir avec la personne ? C'est un père des familles, il a des enfants et tout ça Ce n'est pas mon problème moi Moi c'est le système Kabila qui ne peut plus revenir gérer ce pays Ce qui va s'amendetter Ce qui va s'amendetter Ce qui va s'amendetter Parce que la terre du Congo A beaucoup plus bu du sang Que n'importe quoi On a beaucoup plus sémé les corps dans les cimétières Plus que le maïs dans les champs À un moment donné, il faut qu'on se réveille Et qu'on arrive à comprendre Et qu'on arrive à comprendre Et qu'on a profané On ne peut pas On ne peut pas continuer Lorsque j'ai encore la phrase comme quoi Je n'ai pas 15 personnes autour de moi Oui, ça c'est M. Kabila qui l'a dit Il n'avait pas 15 personnes autour de lui Je comprends Mais ces 15 personnes aujourd'hui Ils font beaucoup de bruit Qui sont ceux-là qui parlent de Kabila aujourd'hui ? À Zonga, à Zonga Ce n'est pas Ce n'est pas Il n'y a pas 15 personnes Il y a beaucoup qui racontent des choses Lui-même n'a jamais reconnu son groupe Regardez, si vous regardez dans les faits Kabila fait toujours le contraire de ce qu'on lui garde De ce qu'on lui dit Il leur dit C'est ici ma place Tout le monde a vu Pour leur dire Je suis comme vous Ne me prenez pas pour un Dieu Mais ne vous en faites pas La reconnaissance, c'est comme ça Lorsque vous avez nommé les faibles Ils savent que Ils ne t'oublieront jamais Ils t'oublieront jamais Fais d'un illettré Un chef Il ne t'oubliera jamais toute sa vie Il se battra pour toi Après il m'a donné sa vie Parce qu'il sait là où tu l'as pris Mais si tu récompenses un homme intelligent Tu récompenses un homme intelligent Un homme mûr, un homme mature Il sait des limites Il te remercie Mais il ne peut pas donner sa vie pour toi C'est ça la différence en fait Le petit esprit élève les faibles Pas comme ça, bon, lui, colo Monsieur Kabila nous a dit que Je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais Ça c'est un président qui dit Pourtant la première mission d'un chef d'état D'un homme, d'un prince C'est de transformer l'homme Mais lui dit Il n'a pas réussi à le faire Donc c'est un peu comme quelqu'un qui dit Je n'ai pas réussi à accomplir ma véritable mission On dit Il a dit, il a fait Il a dit, il a fait Il a dit quoi ? On nous a toujours dit Il a fait quoi ? Et on nous a même dit Il a pacifié le pays Il a dit, il a fait discutable Vous allez discuter Il a réunifié C'est des hommes et des femmes qui aiment les slogans Oui, le pays des slogans Mesdames, mesdames, messieurs C'en est fini pour aujourd'hui J'aurais envie de dire à tout le monde Christian Boussembe n'est pas contre Joseph Kabila Ça serait une lutte inutile pour moi Pourquoi je me battrais contre un homme ? Pourquoi ? Je n'ai aucun contact avec M. Kabila Je ne sais pas s'il connaît mon existence Mais le plus important, ce n'est pas celui-là Le plus important, c'est de replacer les choses dans un contexte en anglais Je dis ceci Joseph Kabila Kabangé Sénateur à vie N'est jamais parti de la politique Il a signé son retour en politique C'est normal Joseph Kabila Kabangé Sénateur à vie Est parti de la présidence Pour ne plus jamais y revenir Il ne reviendra plus jamais président de la République dans ce pays Na forme la constitution Oye Donc Bate au bazole bakye, kabila ko zonga Bo tchame na mitou na binokye Bo zoye bisabise le kwa sikate Bo zoye bisabise le kwa sikate Po kabila na politika kenda kate Kabila na politika azalakikak Azali pèakou zalakak Na politik Menako kambamboka, loko la presidant Ne kabila ko zonga alisou zoutembo Tikako lota, il ne rentrera pa Soka zongi, eko zalakye to bongo Li constitution, eko longo liango To changer constitution en se moment la Eko zonga, mena wanape Peuple fwandima Mo kondyo a zon kambamboka sikoye pe fwandima Po ata mo kondyo a zon kambamboka le loyan dimi Soki peuple la bo yu, toko bongo Lama kambamba Bo landa ba distraction te Ba yebike, bo ko zala distrait So ba labi nabino bongo Yangwadensala ma bongo Na deuxième parti ya emision yonde Toko betal isole ya Komparaison na bongo mi bale Force ya FCC La kote ya cash To go betal isole ya Deuxième parti Nenon kambika bino ba feblesse ya cash Sa place nini Ma feblesse ya ii de paix Sa place nini Ba to ba zonga ba Coeur sensible Bo landa mishoye me bale Bo ga moa pas si moké Bo fingapé moa ming Parce que j'aurai Non, on en a pas ganté Je vais le dire Sans gant Ca va faire mal Ce vrai Tobong sassima Mais au moins Toujours que c'est notre vérité En place Et puis on va arranger après Soutenez-nous Na chaîne Abissu la télévision Boussou Abissu Penza On en a vraiment Et véritablement besoin Soutenez-nous Que la peur quitte Nos esprits Et que Dieu bénisse Léodice Peu notre compromis Maisonne- submuche Ce Martinez Peu et比 Peu 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 Mais Ira Peu Peu Bien cze Peu De ne Peu Comme En Ce Peu 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 armed Peu 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 il est le pays il est le pays s'en foutu il est le pays il est le pays une pêle il est le pays il est le pays n'est pas le pays ils ne peuvent pas ils n'ont pas de services ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas s'ils sont les pays C'est le Congolais. Où allez-vous ? C'est le Congolais. C'est le Congolais. C'est le Congolais. C'est le Congolais. Sous-titrage ST' 501